C'est pas le seul. Ouais, Bombarda, c'est puissant quand même. Et Bombarda Maxima, j'imagine que c'est encore pire. Bah forcément, sur 10 pieds, c'est un peu ce que de tuer l'autre, mais c'est pas grave. Voilà, je suis un enfoiré. Oh, il est pas content. Si t'es pas content, je te tue. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va pas utiliser Bombarda sans arrêt. Confundo. Je me souviens pas de ce sort de Harry Potter, mais... Apaisement, mise à niveau 15 pour 60 secondes sur cible. Apaisement, ça fait quoi ? D'accord, il devient pacifique. C'est juste ça. Contact foudroyant. Euh, non, ça c'est un sort d'origine. Contact froid aussi, crucio. Crucio, réduction de patille. C'est la même chose qu'Avada Kedavra. Complètement inutile. Ah non, il est pas mort. Visiblement, il est pas mort. Je peux pas le fouiller. Donc, euh... C'est pas tout à fait la même chose. Épisqué, redonne de la santé. On s'en fout. Expetro, patronum. Ah, une avocation d'ours. D'accord, donc c'est... Patronus d'ours, en fait. Mais bon, il n'y a pas les effets, bien sûr. Il y a une drôle de gueule, cet ours, je trouve. Je vais aller laisser... D'accord. Bon bah voilà, comme ça, ça s'est fait. Merci, le patronus. Expaye Armus. Ah oui, alors, donc ça, j'ai lu sur le site que c'était un simple désarmement. Que... Je vais tester. Ça doit sûrement juste casser l'arme, en fait. Alors, tu vois... Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je trouve un... Oui, alors, regardez ce que je vais faire. On va pas trop se confiter là-dessus. On va ressusciter le monsieur. Voilà, on est ressuscité. D'ailleurs... Allez-y, je vous suis. Non, j'en ai dit. Je voulais faire un truc, mais non. Hé, mais arrête de te barrer ! Bouge pas ! Bouge pas ! Putain ! Allons, pas la peine d'avoir recours à la queue. Oh, je suis désolé. Ouais, l'experniarmus ne marche pas trop, je trouve. Ah, ça y est, il est désarmé. Je peux récupérer son arc. Oh, l'experniarmus a mis du temps, hein. Ouais, on va la faire. Bon, je vais garder les sorts pour plus tard, parce qu'il y a toute la bataille de Gvatch à faire, quand même. Je trouve que la musique se répète, c'est bizarre. Ça devrait pas se répéter comme ça. Crypt de la Chapelle. Alors, attendez. Je crois que la mauvaise quête est activée, donc ça va pas m'aider. Si, c'est bon, pourtant. Alors là, je crois que c'est... D'accord. Il faut que j'attende les autres, c'est ça ? Et là, ils sont sortis maintenant ? Oui, voilà. Donc, il faut que je suive le monsieur. C'est que... C'est quoi le prochain sort, là, déjà ? Finite en Cantateme. Absorption de sort, 20 points pour 10 secondes sur soi. Euh... Bon, je sais pas trop ce que ça fait. Absorption de sort... Peut-être que ça empêche... Par exemple, s'il me tire dessus, ça va rien faire. Enfin, s'il me tire dessus. S'il utilise ses flammes, ça va rien faire. Je sais pas. Je ne sais absolument pas. Oh, mais ne me révélos. Ouais, tout simplement, c'est la détection de vie, donc ça permet... Ça permet de voir à distance les ennemis. Voilà, on voit une espèce d'aura, en fait, même au travers des murs. Ça permet de détecter les ennemis, si tu veux être discret. Mais là, ça sert pas à grand-chose, on est en train de bataille. Donc c'est du gros bruinage. Pas trop d'intérêt à être discret dans cette situation. Allez ! Voilà. Bon, ben voilà, on y est déjà. Donc par contre, bon, j'ai pu mes gardes parce que j'ai fait un petit peu l'enforêt, mais c'est pas grave. Donne-moi la clé. Et voilà ! Voilà, merci. Je vais te reposer. Donc le prochain sort sera... Impédimenta. Donc celui-là non plus, je m'en rappelle pas. Paralysie, apparemment. Bah là, je crois que ça fait trois fois que la musique se répète, donc c'est pas bon. Si ça fait ça, la prochaine vidéo, je les mettrai pas. Mais c'est dommage parce que mes musiques ont tout simplement disparu et ça, c'est assez embêtant. Voilà. Allez. Paralysie. Ah, t'es paralysé. Ah, j'adore comment ils tombent quand ils sont paralysés. C'est énorme. Tiens. Voilà, bon. Império. Commandement d'humanoïdes. Donc je suppose que ça marche sur les gobelins aussi. Les gobelins. Les galopins, pardon. Ah, mince. J'ai touché la fille. Mais non, je veux pas toucher la fille. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ce n'est pas le moment de dispute. Ah si, c'est le moment, là. Je crois qu'on a tué tout le monde. Ce n'est pas le moment de dispute. Ah mince. D'accord. Oui, c'était lui. C'est pour ça. Berry Shinian. Berry Shinian, c'est le mec qui était dans la porte d'Oblivion, je crois. Comme j'ai foncé dans le tas et que j'étais direct à la pierre sigillaire, il n'est pas mort, le Vayner. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas sur les galopins ce sort, c'est dommage. Je vais essayer sur celui-là qui est isolé. Ah, ça ne lui fait rien. Ah, c'est dommage. Bon, bah, locomoteur, télékinésie. Je pense qu'ils auraient presque pu mettre Axio pour ce sort. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, il faut que j'utilise ça par exemple sur ça. Ouais, donc là, comme c'est en orange, on voit un petit peu la distance à laquelle je peux l'utiliser. Par contre, je ne sais pas quel touche je vais pouvoir l'utiliser pour le rapprocher et l'éloigner. Euh... Oh, oh, oh ! Eh ! Qui c'est qui me fait du mal ? Bon, bref, vous connaissez la télékinésie, théoriquement. Lumos, j'ai déjà utilisé. Petrificus Totalus. Donc je crois que c'est la même chose, mais juste que ça dure 30 secondes. Est-ce que je peux les tuer quand ils sont paralysés ? C'est extrêmement pratique, ça. Protego. Silencio. Bon, c'est un bouclier. Je vais quand même l'utiliser, histoire d'eux, mais... Voilà, l'intérêt est assez limité. Là, je crois qu'il faut que j'aille parler au capitaine Mathius si je veux continuer la quête. D'accord, ça y est. Nous couvrons cette... Voilà, donc là, il faut que j'aille chercher le compte de Gvatch. Silencio. Donc ça, c'est évident, ça va empêcher les ennemis d'utiliser des sorts. Wingardium, Léviossa, ça fait plume. Ça aurait été mieux pour la telekinésie, mais c'est bon, d'accord. C'est quand même un sort extrêmement utile, plume, ça permet d'augmenter la place dans notre inventaire. Donc là, si je l'utilise... Voilà, je suis passé à 300. Bon, j'ai fait le tour des sorts. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'il y ait à terminer la bataille de Gvatch. Donc comme je suis un gros enfoiré, je vais mettre... Voilà, Avada Kedavra. Allez, comme ça, on fonce dans le tas. On va en terminer très vite avec cette bataille de Gvatch. Ah, la musique, c'est tout le temps la même, par contre. Ça, je trouve ça un petit peu lourd. Voilà, ils remettent un petit peu... Enfin, ils remettent encore une fois la même, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Avant, quand je faisais ça, ça faisait pas ça. Donc si jamais quelqu'un a une explication, une solution surtout, ben, qui n'hésite pas ? Parce que... Ce serait vraiment volontiers de pouvoir... Enfin, ce serait vraiment énorme, quoi, en fait, de pouvoir mettre la musique que je veux. Et ce serait même beaucoup mieux que de ne pas avoir de musique du tout, parce que ça va faire très plat, sinon. Bon, la musique est pas mal, hein. C'est pas ça, le problème. Mais... Comme c'est tout le temps la même, je pense que... On peut finir par en avoir marre, quoi. Encore qu'avec un peu de chance, ce sera une différente par vidéo. Parce que là, il y en a eu deux, je crois. Où est le camp ? À plat ventre dans une marre de sang. Comment osez-vous vous moquer de lui ? Même s'il est mort. J'adore ça. Donc, voilà. Et là, j'ai l'armure de Gvatch, donc je peux m'habiller en héros de Gvatch, et c'est ce que je vais faire. Pour conclure cette vidéo. Donc, ce sera en deux parties. Je m'attendais à ce qu'elle dure un petit peu plus longtemps, mais c'est plutôt bien. Je vais pouvoir enchaîner sur une autre vidéo que je voulais faire dans la foulée. Donc, la prochaine vidéo, ce sera un mod que j'ai téléchargé complètement au hasard. Et donc, je vais vous faire visiter un campement. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce campement. C'est un... C'est une grosse découverte. C'est complètement au hasard. J'ai utilisé un générateur de chiffres aléatoires pour tomber dessus, donc c'est vraiment le hasard complet. Donc, j'espère que ce sera quelque chose de bien. Et de suffisamment long pour faire une vidéo. Sinon, tant pis. Je la mettrai quand même. On fait avec. Et si jamais vous avez des conseils... Des conseils à me donner sur un éventuel... Un éventuel mod à télécharger et à présenter, bah, dites-le moi. Je découvrirai ça en direct devant vous. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt pour un autre épisode d'Oblivion. Ah oui, alors, petit détail. J'enregistre ça sans image, mais je vous le dirai quand même. Donc, j'ai oublié complètement de donner une note. Donc, je vais donner une note maintenant. Je vais donner une note pour ce mode d'Harry Potter. Je trouve que les sorts sont sympatoches, mais bon, dans l'ensemble, c'est des sorts un peu cheatés. De toute façon, il faut un niveau énorme pour pouvoir les utiliser. Vous avez bien vu, j'ai été obligé d'utiliser le TGM, sinon je ne pouvais pas. Ensuite, les sorts, j'aurais préféré quelques petites animations. Et là, il n'y en a pas. Donc, finalement, en fait, c'est comme si j'avais créé des sorts avec l'hôtel. C'est tout simplement ça, quoi. C'est rien de plus. Donc, la note que je vais donner, ce sera 4 sur 10. Voilà.